Au printemps dernier, craignant une pénurie de nourriture, on est nombreux à avoir fait des rasiats au supermarché. Quelques semaines plus tard, cette demande très forte s'est stabilisée. Mais si vous ajoutez à cela la fermeture des restaurants et de l'hôtellerie, ça fait beaucoup de bouleversements pour un secteur qui est normalement réglé au quart de tour. Au printemps dernier, partout au pays, les entreprises et commerces ferment. La population se confine. Les Canadiens mangent à la maison. Ils avaient l'habitude de faire trois épiceries par semaine et n'en font plus qu'une seule. Un choc sur les systèmes d'approvisionnement des aliments. Si cette chaîne-là s'arrête, bien, en aval de cette chaîne-là, il y a des procédés, eux, qui s'arrêtent pas. Les animaux continuent de croître, les poules continuent de faire des oeufs. Là, on est pris avec des stocks qu'on ne peut pas gérer, ni stocker, ni entreposer. La production du lait, des oeufs et de la volaille, qui repose sur un système qui gère l'offre pour répondre à la demande, est déséquilibrée. La demande a brusquement diminué. Dans le lait, par exemple, on ne s'attendait pas à devoir jeter du lait, les oeufs. Ça a été un choc. Dans le lait, après des ventes records de début de pandémie, de manière subite, le pays est aux prises avec des surplus de 12 millions de litres de lait. Des industriels réussissent à fabriquer d'importants volumes de fromage qu'on congèle. Au Québec, des dons historiques de 4 millions de litres sont faits aux banques alimentaires. Les éleveurs du Québec mettent au tarissement des vaches et réduisent collectivement la production de 400 000 litres. Malgré tout, les producteurs canadiens doivent se résigner à jeter 30 millions de litres de lait, les Américains, au moins 100 millions de litres. On était dans l'urgence, les gens ont compris. Ça, ça a été, encore une fois, je le dis, un réconfort pour les producteurs, puis un apaisement par rapport au stress qu'ils ont vécu. La même chose du côté du poulet. Les restaurants, hôtels et cafétérias, qui prennent 40 % de tout le poulet du Québec, n'achètent pratiquement plus. Les producteurs n'ont pas le choix. Ils doivent réduire l'arrivée de poussins à la ferme. Ça se traduit au Québec par une baisse de quotas de 15 %, dans les provinces de l'Ouest, de 7,5 %. Résultat, au Québec, on enclenche l'euthanasie de 200 000 poussins et l'élimination par les couvoirs de 2 millions d'oeufs d'incubations destinées à devenir des poulets. Dans les oeufs de consommation, après la ruée en épicerie du début du confinement et une augmentation des ventes d'oeufs de 50 %, c'est un revirement de situation. Les ventes sont en chute. Les éleveurs doivent donc ralentir la production et réduire de 10 % la production. Il dirige aussi vers la consommation animale 300 000 douzaines d'oeufs. Et l'abattage de plus de 300 000 poules pondeuses, destinées à être valorisées en bouillon et en pâté, est devancé de deux semaines. Les trois premiers mois de confinement se traduisent par des pertes financières importantes à la ferme. Les éleveurs de volailles du Canada les estiment à 110 millions de dollars. Les producteurs de lait du Québec accusent aussi une diminution de leurs revenus. En avril, pour les producteurs de lait, ça a été assez important, une baisse de 10 % des revenus. Mais c'est des revenus qu'ils ne récupéreront pas nécessairement, parce que ce qui a été perdu a été perdu. Mais alors que les secteurs du lait, des oeufs et de la volaille réussissent à stabiliser leur production... ...une autre situation dramatique surgit dans le port. D'importants foyers de contagion parmi les employés forcent la fermeture complète d'un abattoir. Et la cadence ralentit de moitié dans deux autres usines. On s'est rendu compte assez rapidement qu'il fallait que ça revienne à la normale rapidement aussi parce qu'on allait frapper un mur. Subitement, des ports prêts à l'abattage s'accumulent à la ferme. Vers la fin de la période d'élevage, l'animal prend 5 à 6 kg par semaine. C'est rendu des Formule 1, ces animaux-là. Ça pousse très rapidement. Et dans des périodes comme celle-là, on ne peut pas les ralentir. Un port prêt à l'abattage pèse normalement 135 kg. Mais les animaux en attente frisent 155 kg. Ils sont entassés dans des parcs devenus trop petits. La ventilation est insuffisante. Le bien-être des animaux est en jeu. Le producteur qui rentre dans sa ferme et qui voit que depuis des années et des années, on essaie d'instaurer le bien-être animal, qu'on met des normes, qu'on dit comment faire pour justement être vraiment sur l'aise, vraiment impeccable, bien lui, ça lui... Il y a deux fils qui se touchent à un moment donné, c'est sûr. Il ne comprend pas. Là, il se demande qu'est-ce que... Il ne peut pas voir ces animaux souffrir comme ça. Au plus fort de la crise, 130 000 porcs sont entassés dans les porcheries du Québec. Du jamais vu. Les éleveurs font face à un dilemme grave et déchirant. Alors, il fallait absolument envisager. On l'a envisagé. Et ça a été un envisagement, je vais vous dire, réfléchi en disant que si on n'avait pas le choix, il aurait fallu peut-être euthanasier des porcs. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Ces jours-là, le président de l'Union des producteurs agricoles a cru que cette fois, il risquait de perdre l'appui de la population. Moi, je crains qu'il y ait des conséquences qui auraient été durables. Comment le public aurait réagi si on avait dû euthanasier des porcs? Ça aurait été... Jeter du lest d'une chose, euthanasier des porcs, ça en est une autre. Mais c'est pour les mêmes raisons. De concert avec la direction de la santé publique, les éleveurs et autres joueurs de l'industrie se sont mis à l'oeuvre pour élaborer des protocoles de retour au travail, convenir des mesures sanitaires en usine et dans le transport des employés. Le travail reprend. Et pour réduire davantage les lots de porcs en attente, des employés d'usines volontaires ont travaillé des jours supplémentaires. Je suis content que les employés des usines aient répondu présents et qu'ils nous aillent aider à sortir de cet impasse-là. Puis, lentement, mais de manière certaine, la pandémie a amené le consommateur à réviser ses achats d'aliments. L'idée fait son chemin. La nourriture produite au pays est à proximité à la cote. Maintenant, il faut miser sur l'engouement des Québécois pour les produits québécois puis aller vers le positif malgré cette situation-là. Sous-titrage ST' 501